Du blanc, du gris, du noir, quelques lignes esquissées sur la toile et le paysage apparaît. Des rivages déserts, inspirés des glénans, où mer et ciel se confondent. Yann Kefelek a arpenté les limites entre le vrai et l'abstrait. Décédée prématurément l'été dernier à 52 ans, le peintre laisse une œuvre inachevée. Cathy, sa compagne, vient de publier une monographie sur ce travail unique, de plus en plus dépouillé. Son travail, c'était un travail d'épure humain. Ses derniers rivages sont beaucoup plus sobres que les précédentes, celles qu'il a réalisées au départ. Il allait de plus en plus vers, finalement, de l'abstraction. Yann Kefelek ne cherchait pas à imiter la nature, même si certains tableaux ressemblent à s'y méprendre à des photos. En 2015, alors qu'il nous avait reçus dans son atelier quimperrois, il nous expliquait, amusé, avoir banni toutes les couleurs de sa palette, à l'exception du noir, avec lequel il repeignait le monde. Je vais essayer de faire tout ce qui est possible avec ce peau de noir. C'est entre lui et moi, quelque part, que les choses se passent. Cette économie de moyens va avec mon désir de liberté. Plus on voyage léger, plus on peut aller loin. La seule chose à faire, c'est d'expérimenter tout ce qui est possible de l'autre. Travailleur infatigable à l'esprit libre, Yann Kefelek n'a cessé de chercher. La rétrospective qui lui est consacrée lève le voile sur des toiles inédites, dédiées aux comètes et aux colosses. Il a vraiment exploité au maximum toutes les possibilités qu'il avait avec la peinture vinylique noire. Il avait tout exploré, j'aime beaucoup ça. Yann Kefelek s'en est allé vers d'autres rivages, mais il nous laisse ces toiles lumineuses à voir et à revoir à l'archipel de Fuenan jusqu'au 28 juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !